bonjour les amis je suis nicolas et vous êtes bien sûr french rivera muscle car je vais aujourd'hui vous parler de la chevrolet chevel qui était la concurrente directe à l'origine des muscle car de la pontiac gto que nous avons évoqué dans le précédent épisode à chevrolet chevel a vu le jour en 1963 pour le millésime 64 et la première génération ont été produites jusqu'à 1967 c'était un véhicule de table de taille intermédiaire qui a été construite sur la base de la chevrolet skylark par exemple et qui a été censé venir combler un petit peu ce créneau là qui chez chevrolet est vide et la cheval était disponible en deux finitions le modèle 300 de base et le haut de gamme malibu qui a mené une esthétique plus intéressante et plus sympa de la voiture entre 64 et 67 cette voiture a eu effectivement un grand succès puisque deux millions d'exemplaires ont trouvé acquéreur sur le continent nord américain et c'est après ce succès commercial qu'une deuxième génération verra le jour en 1968 la chevelle verra une transformation majeure c'est à dire qu'elle deviendra un véhicule à par entière c'est à dire qu'elle empruntera aucun élément un autre modèle l'avant se verra un petit peu allongé et l'arrière tronqué de telle façon à lui donner un petit peu un aspect fastback qu'on retrouvera aussi sur la mustang le moteur en 396 ça me faisait toujours un véhicule impressionnant puisqu'elle était lorsqu'elle était configurée en 375 chevaux la chevelle ne mettait que très peu de temps pour franchir les 100 km heure il suffisait de 6 secondes et demi pour atteindre ce palier donc ce qui pourrait un véhicule de l'époque était quand même assez assez impressionnant puis au fur et à mesure que le temps passera le V8 de 396 pouces cubes allait laisser sa place à des moteurs plus gros plus puissants plus énergivores et c'est au moment du choc pétrolier que la chevelle viendra perdre toute sa popularité en raison de coûts d'exploitation beaucoup trop important pour le client je vous remercie de votre attention mais je vous souhaite à bientôt pour un nouvel épisode et je vous souhaite à bientôt pour un nouvel épisode